On aime pouvoir faire des choix, parfois. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des décisions difficiles dans les jeux vidéo. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue ces moments du jeu vidéo qui nous offrent une pilule bleue ou rouge et où l'on se demande si l'on doit vraiment en choisir une. Nous passerons en revue les options qui, quelles que soient celles qu'on choisit, nous forcent à trahir une ou deux personnes, voire des mondes entiers ou encore nous-mêmes. Nous, on ne trahirait jamais nos mojomaniaques, donc attention au spoiler, parce qu'avec cette liste, on se dirige vers le festival du spoil. Numéro 10, les habitants de l'abri ou les récoltes, Fallout New Vegas. Normalement, dans les jeux Fallout, les points de karma vous indiquent si vous avez pris les bonnes décisions. Ce n'est pas le cas de cette entrée. Dans l'abri 34, des radiations fuient et détruisent les récoltes. Il faut donc stopper la fuite, sauf qu'on découvre un groupe de personnes coincées dans une partie de l'abri inatteignable. Si vous désactivez le réacteur, vous sauvez la récolte, mais vous condamnez les personnes piégées. Si vous redirigez le courant vers eux, ils s'échapperont, mais les radiations détruiront la récolte. Quoi que vous décidiez, un groupe de PNJ souffrira. Numéro 9, la domination mondiale x3, Deus Ex. On sait parfaitement qui est le méchant de cette histoire, vous. Enfin, en théorie, c'est Bob Page, vu qu'il souhaite fusionner avec l'intelligence artificielle Helios et devenir une sorte de dieu. Vous devez donc décider comment l'arrêter. Malheureusement, chaque décision vous pousse à condamner le monde. Vous pouvez soit envoyer l'humanité dans un nouvel âge sombre, tuer Page et rendre le pouvoir aux Illuminati, ou bien fusionner vous-même avec Helios et régner sur le monde. Au moins dans le troisième opus de la saga Human Revolution, vous n'avez qu'à choisir une amélioration qui cause des problèmes dans le gameplay, quoi qu'il arrive. Oups ! Numéro 8, les médecins ou votre petit ami ? Infamous. Derrière la première porte, un groupe de médecins capables de stopper l'épidémie qui se répand dans la ville. Derrière la deuxième, l'amour de votre vie. Qui choisissez-vous ? Dans le cas de Cole McGarth, le choix importe peu puisque Trish, sa petite amie, meurt quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on a précisé qu'au préalable, Trish s'était disputé avec Cole, qu'elle tient responsable de la mort de sa sœur ? Tic-toc, tic-toc, the final bomb is counting down. La seule chose qui nous réconforte en quelque sorte, c'est que Trish vous déclarera son amour avant de mourir si vous avez un bon karma dans votre partie. Numéro 7, Roman ou Kate ? Grand Theft Auto 4. Ah, GTA 4, le jeu où l'on peut se payer une prostituée, puis la tuer et garder l'argent. Avons-le, GTA 4 n'est pas spécialiste des dilemmes moraux. On a donc été surpris par ce choix difficile qui va condamner un être proche. Nico peut suivre le conseil pacifique de Roman et épargner Dimitri, le truant russe, ou écouter Kate et le tuer. Mais voilà le problème, la personne que vous écoutez meurt le jour du mariage de Roman. Vous perdrez soit votre cousin le jour de ses noces, soit la fille avec qui vous finirez peut-être une fois la cérémonie terminée. Super ! Numéro 6, pourquoi personne ne pense au chien ? Dans certains jeux, la fin dépend des choix que vous avez fait pendant votre aventure. Mais Fable 2 est un peu plus direct. À la fin du jeu, on vous présente trois cartes. Sacrifice qui sauve des milliers de vies, mais pas votre famille. Amour qui sauve votre famille et, bien sûr, votre chien, mais qui ne ressuscite pas les milliers d'âmes mortes. Et richesse qui vous donne l'impression d'être le pire des enfoirés, puisque votre famille et les civils restent dans l'au-delà, contre un million de pièces d'or. Au moins, c'est plus fiable que la loterie, pas vrai ? Honnêtement, c'est le chien qu'il faut à tout prix ramener. Il meurt pour vous, il faut lui rendre l'appareil, non ? Numéro 5, mage ou templier ? Dragon Age 2. Mage ou templier ? Magie ou force ? Le camp que vous choisissez influencera le scénario et on ne peut pas vraiment savoir quel côté est bon ou mauvais. Du coup, peu importe le camp que vous rejoignez, vous allez forcément le regretter à un moment donné. Et votre décision affecte l'histoire ainsi que vos statistiques pendant votre partie, étant donné que chacun d'entre eux offre quelque chose de différent niveau gameplay. Au final, il est bien plus facile de faire le jeu deux fois au minimum. Mais au final, comment savoir avec qui commencer ? Numéro 4, le papillon doré, L.A. Noir. En incarnant le détective Cole Phelps, vous aurez parfois l'impression, au fil des enquêtes, d'être le seul bon flic de tout Los Angeles et des années 40. Prenez cette affaire par exemple, vous avez deux suspects, Hugo Moller, le mari violent de la victime, et Eli Rooney, un pédophile potentiel. Si la plupart des preuves accuse Hugo, vos supporters veulent clairement enfermer Eli. Alors, allez-vous suivre votre instinct ou obéir à votre service ? Mais peu importe, puisque vous apprenez plus tard qu'aucun des deux n'est coupable. Quelle joie de condamner un innocent ! Bon, ce ne sont pas des anges non plus, cela dit. Numéro 3, Ashley ou Kaidan ? Aujourd'hui, on sait que la franchise Mass Effect est une saga spatiale pleine de décisions difficiles. Mais en 2007, on ne savait pas du tout dans quoi on s'embarquait. La preuve avec la mission sur Vermeer est surtout Ashley et Kaidan. Vous ne pouvez en sauver qu'un avant que la bombe n'explose et ils vous demandent tous les deux de sauver l'autre. Votre choix affecte le jeu, surtout si vous vivez une histoire avec l'un d'entre eux, mais également la série toute entière, puisque vos sauvegardes sont reprises d'un jeu à l'autre tout au long de la série. I'm sorry, Ash. I had to make a choice. I understand, Commander. I don't regret a thing. Numéro 2, votre sort. Spec Ops The Line. You did this. No, you did. Lorsque vous jouez à ce jeu, vous êtes confronté à des images cruelles, telles que la scène du phosphore blanc utilisée à votre insu sur un groupe de civils innocents. It hurts, doesn't it ? Aussi tragique que ce soit, vous n'avez aucune liberté dans ce scénario. En revanche, vous pouvez choisir les tristes fins du jeu. Lucky you. Après avoir découvert que l'antagoniste de l'histoire était le fruit de votre imagination et que vous êtes donc le responsable des atrocités précédentes, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez vous suicider, vivre en état de choc, être tué par votre patrouille ou la tuer et affirmer que vous les accueillez à Dubaï. Gentlemen, welcome to Dubaï. Avant de dévoiler notre vainqueur, nous n'avons pas le choix. Nous devons révéler ces quelques mentions honorables. Vous mangez bébés. Si vous dites ça, humains. J'avais que vous apportez ici pour demander un très simple favori. Vous m'aideriez-vous, s'il vous plaît, m'aideriez-vous? Vous m'aideriez-vous, s'il vous plaît. Vous m'aideriez-vous. Et tout de ça se jouera encore. C'est votre choix. Vous m'aideriez-vous ou vous renoncer. Numéro 1, le destin de Lee, The Walking Dead, saison 1 Rien ne va dans cette décision, c'est bien simple, le choix est déchirant Mourir est déjà une épreuve assez difficile, mais en plus de ça, vous demandez à une enfant soit de vous tirer dessus Soit de s'en aller et de vous laisser vous transformer en rôdeur La pauvre petite s'effondre alors devant vous à cause de la décision qu'elle doit prendre Elle a déjà tant traversé et maintenant elle doit perdre une nouvelle personne Sa réaction nous brise le coeur, mais c'est surtout le calme dont fait preuve Lee afin de la préserver qui nous déchire On aime avoir du choix dans les jeux vidéo, mais celui-là est trop dur à gérer, on est désolé Clem Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'oeil à ces autres super vidéos de WatchMojo français Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés C'est parti ! Sous-titrage ST' 501